Ce qui nous amène ici aujourd'hui, c'est justement des problèmes de notre sous-région, la situation qui prévaut au Niger. On sait le travail important que le Cheikh Mahi, Mohamedou Mahi, a réalisé au Soudan, au Mali, en Gambie et dans d'autres pays, comme apôtres de la paix. Et c'est vers cet apôtre de la paix qu'on s'est tourné aujourd'hui, dans un geste d'espoir, mais également d'inquiétude. Nous n'allons pas sans ignorer la situation qui prévaut au Niger et nous condamnons naturellement le coup d'État. Parce que c'est un geste de trahison des militaires en qui le chef de l'État, Bazoum, s'était confié, avait confié même sa famille. Il ne faut pas que le remède qu'on applique soit pire que le mal. Ici, quand on va vouloir faire des opérations militaires au Niger, il y aura un déferlement de réfugiés dans toute la sous-région. Mais parmi ces réfugiés, il y aura aussi des terroristes, des djihadistes, des activistes qui vont se promener dans toute la sous-région. Et en plus, ces opérations ne peuvent pas être menées sans l'apport des pays occidentaux. On n'imagine pas des forces du Sénégal ou d'autres pays se projeter à des milliers de kilomètres avec leur logistique, avoir les renseignements, les plans de la capitale nigérienne et d'autres pays sans l'appui des forces occidentales.